Musique de générique Oui, à 15h, heure d'hiver bien évidemment, pour cette acrotidienne, voilà, un mode JT du geek, on va parler un petit peu de news high tech, de films séries télé, des produits que j'ai reçus, des produits que j'attends, des produits qui vont arriver, et des produits d'origine inconnue, qui riment bien avec le film que j'ai vu ce week-end, vu qu'ils portent le même nom, quelle transition incroyable, bon allez, je vous rappelle, vous pouvez soutenir cette aventure, je vous rappelle, GLG Vidéo c'est quand même 50 vidéos par mois, ah t'es en train de te dire quel mytho ce GLG, 50 vidéos par mois, Moi c'est beaucoup, et bien non, parce qu'on fait une vidéo tech tous les jours, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, donc tu peux regarder, il y en a une tous les jours, bon bah ça fait 30, plus une acrotidienne du lundi au vendredi, bon bah on en compte au moins 20 par mois, 50 vidéos par mois, ah t'es en train de te dire, putain le mec quand même, il envoie un peu du contenu, hein, il se donne un peu les moyens, Donc du coup, de moyens, tu peux soutenir l'aventure en m'offrant un petit café, aujourd'hui, aujourd'hui le petit café du jour, c'est Sébastien P, pour ne pas le citer, voilà, P comme Paul est, mais pas P, tu vois, bon, donc c'est le café qui vient de lui, donc tu peux soutenir l'aventure directement en payant un café sur Tipeee, gérer un euro, payer un café, machin, ça fait plaisir, et comme ça l'aventure tourne grâce à toi, ou tu peux aller sur Utip, à la fin, le lien est en description, l'idée c'est quoi, tu regardes une petite pub, hop, à chaque fois que tu regardes une pub, je touche 5 centimes, et vous êtes nombreux, nombreux, et surtout, de plus en plus nombreux, à aller à la fin, et moi je vous oblige pas à regarder une pub, vous y allez si ça vous fait plaisir, et donc du coup, à y aller, à chaque fois, tous les jours, à regarder une petite pub, et du coup, c'est grâce ensemble qu'on va arriver à construire cette grande pyramide, et cette grande puissance que sera l'accrotidienne, et qu'on va rendre accro tous les accrotidiens, par exemple. Bon, allez, on attaque un petit peu les news toujours, pendant que je suis en train de me rendre compte que j'ai bien foutu le bordel avec mes fenêtres, hop, ici, bon, qu'est-ce qu'on a ? Oh, mais Utip, quel grand hasard, bon, 59,45 sur les 30 derniers jours, ça veut dire qu'on ferait quand même un petit, je rafraîchis, on fait quand même un petit 2 euros par jour avec Utip, c'est quand même pas dégueu, donc à raison de 5 centimes, vous êtes quand même nombreux à le faire, merci à tous ceux qui prendront 30 secondes de leur vie pour aller regarder une petite pub, grâce à vous, la pyramide, nous sommes le nombre, encore une fois, quelle puissance, quelle motivation, c'est incroyable. Bon, allez, on attaque par les news du jour, il y aura donc bien un Honor V20, alors, ils ne savent pas si c'est encore le Honor V20, mais il y aura certainement un nouveau téléphone de la marque Honor, on veut se dire, on n'en a rien à branler. Oui, moi aussi, mais le truc qui est intéressant, c'est que ce Honor est en train d'être certifié en Chine, rien à foutre, tu vas me dire, pour la deuxième fois. Mais là où je vais te dire que c'est plutôt intéressant, c'est que Honor, c'est un peu la marque low-cost de Huawei, ça veut dire qu'ils proposent des téléphones moins chers de chez moins chers, un petit peu du Huawei dérivé. Là, tu es en train de me dire, tu m'intéresses. Et là où je vais t'intéresser, en fait, c'est que la confirmation a été faite, c'est que ce téléphone-là aura le nouveau processeur Huawei Kirin 980. Alors là, du coup, tu te dis, mais moi, de toute façon, je n'y comprends rien. C'est juste le dernier processeur de chez Huawei gravé à 7 nanomètres, dont personne ne sait ce que ça veut dire, mais c'est le meilleur processeur, plus rapide, plus puissant, consomme moins, comme iPhone fait du A12 avec ça, tu vois, en 7 nanomètres. Bon, bah du coup, c'est le meilleur processeur de chez Huawei, il ronronne quand même plutôt pas mal. Et donc, du coup, on pourrait voir arriver le téléphone le moins cher de la gamme Huawei Honor, mais avec ce Kirin 980. Donc, pas une merde, je veux dire, en gros, c'est un flagship killer qui vont un peu taper les prix. Parce que du coup, quand on voit OnePlus qui nous ont sorti, machin, Xiaomi et tout, bon, ils ne vont pas nous sortir un truc à 800 boules, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils vont nous sortir peut-être un truc à 300, 400 euros. Ils vont être obligés un peu de dire, bon, bah voilà, il y a un créneau apparemment entre les défauts, entre 200 et 300 euros, voire 400 pour du flagship. Il y a moyen de faire un truc très haut de gamme, réduire un peu les coûts parce que c'est Honor en mettant leur dernier processeur. Bon, pour le reste, on n'en sait pas grand-chose. Ça fait partie de la série V, bien évidemment. Charge rapide 18W, mais enfin bon, je suis en train de tester le Huawei P20 Lite. Il a aussi une charge rapide 18W, donc ce n'est pas non plus l'argument fort. Mais après, voilà, on aura seulement 6 ou 8Go de RAM, 64 ou 128Go de ROM. Bon, le téléphone risque d'être quand même tout à fait intéressant et pas cher. C'est le but de Honor, en fait, dans tout ça, dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que la news a un petit intérêt. Déjà, parce que ça me permet de mettre un petit peu de Huawei Honor et de mettre un petit peu de marque. Sur cette chaîne GLG Vidéo, mais ça, on en parlera encore une fois un petit peu à la fin. Et voilà. Donc, ensuite, le Challenger Lenovo qui arrive. Alors là, pareil, franchement, la news, elle est bidon. Oui, et en fait, non, parce que je l'ai foutu de l'élu jusqu'à la fin. Lenovo arrive avec le Lenovo Z5 Pro, un téléphone slider, donc qui arrive, comme il y a marqué, après la bataille, après le Mi Mix 3 et après le Honor Magic. Si ce n'est que, lui, ne vaudra, entrée de gamme, que 2 000 RMB, soit 250 euros. Et là, tu es en train de te dire, ah ouais, ah ouais, il faut voir. Donc, du coup, on reprend le concept qui a été pris par les gros, avec des téléphones qui sont peut-être certainement plus chers. On réduit un peu les specs, genre un Snapdragon 710, tu vois. AI, Intelligence Artificial, ou Artificial Intelligence FBI, voilà. Pour ceux qui voudraient, 2 caméras à l'avant, 2 caméras à l'arrière, un petit slide magnétique et tout, un téléphone, 210 grammes, machin, un écran. Croche-toi bien. Super AMOLED d'origine Samsung, forcément, de 6,39 pouces, en Full HD. Bon, ben ça, on n'attendait pas moins. Bon, après, le lecteur d'empreintes digitales qui sera forcément sous l'écran. Classe. Donc, du coup, là, tu es en train de te dire, ah ouais, 250 euros, il faut voir, tu vois. Il n'y a pas mal, parce qu'on n'a pas tous besoin de caméras, de dingo, de machin, quoi. Tu vois, il y a des gens qui ont un peu moins de budget. Toi, tu peux mettre 600 euros, vas-y. Mais il y en a qui sont plutôt auprès des 200. Bon, il parle des caméras. Là où, tout de suite, ça pique un peu des caméras, c'est qu'ils disent, à l'arrière, monsieur, nous, on va mettre une 24 millions de pixels, une Sony IMX 576, plus une 16 millions de pixels, une Sony IMX 519. Donc, enregistrement 4K, Full HD à 120 FPS. Ça ne pue pas, déjà, tu vois. Tu es en train de te dire, ah ouais, 250 euros ? Tu m'as dit, là, GG, en import et tout ? Eh ouais, je te le répète, mon pote. Donc là, on est en train de te dire, ah ouais, en fait, il faut voir. Il aura, bien sûr, le Wi-Fi AC, 2x2 MIMO, alors c'est pour les SIM, du Bluetooth 5, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C, du Dolby Atmos, pour le son, plutôt pas mal. Et là, tu es en train de te dire, combien tu m'avais dit, là, GG ? 250 euros. Alors oui, 250 euros, ça sera la version 64. Donc, ça sera peut-être une 4 plus 64, parce que ça m'étonnerait qu'il monte à 6 pour ce prix-là. Mais enfin, bon, 6 plus 64, ça sera pas mal. Et puis, une version 128Go qui, elle, sera un peu plus chère à 3 000 RMB. Bon, 3 000 RMB, ça fera plutôt... Alors, ça ne fait pas 330 dollars, ce n'est pas possible. Si 2 000, ça fait 287, 3 000, ça peut faire 330. Il faut rajouter un quart. Donc, un quart, 150, 750, 300, 375, tu vois, 375 euros à peu près, comme ça, vu le taux du RMB en ce moment. Et là, en fait, tu es en train de te dire, putain, entre 250 et 360 euros, tu as quand même un beau petit téléphone, même si on est d'accord que Lenovo, c'est quand même un peu un des derniers survivors de ce smartphone chinois, où quand même pas mal de marques ont un peu abandonné le dossier, genre HTC, LG, où on se rend compte que c'est fini. Et Lenovo, quand même, depuis le début, par exemple, que je suis arrivé en Chine, ils faisaient quand même pas mal de jolies petites merdes, quand même. Et bien, ils s'acharnent quand même un petit peu en disant, on les aura, on a racheté Motorola, voilà, on n'est pas que Motorola, on peut aussi faire des téléphones, et ils ont vraiment du mal. Alors après, est-ce qu'il y aura une seconde vie avec ça, est-ce qu'il sera distribué en Europe ? Mais non, encore une fois, je ne pense pas, parce qu'ils ont racheté Motorola, et dans les conditions de Motorola, Google leur a demandé de signer un truc en disant, attention, on vous vend Motorola, par contre, partout où il y aura du Motorola, il n'y aura pas du Lenovo, dans certains pays, machin. Donc, ils l'ont un peu dans le cul, mais ils l'ont un peu dans le cul, voilà, simplement. Voilà, bon, le téléphone est quand même plutôt intéressant à voir. Et enfin, dans cette dernière pérégrination de Xiaomi, alors tiens, je suis allé voir, on a un Xiaomi revendeur, machin, là, dans un mall, je suis allé voir le iPad Pro, il est beau, franchement, il est beau, avec classe, machin et tout. Bon, par contre, ça pique un peu, en 12, en 13 pouces, moi, j'en voulais un pour mettre dans ma sacoche, tu vois, 10 pouces, c'est bien. Bon, tu auras 10 pouces, il y en a un, du coup, ça fait tout petit. Putain, 30 000 bahts en prix d'entrée, 750 euros, quoi. Tu sais plus, ouais, ouais, 750 euros, quoi. Et le clavier, alors vous accrochez-vous bien le clavier, 6 000. 6 000 bahts, 150 euros le clavier, putain, la vache. Bon, il est beau, quoi, tu sais, voilà, c'est joli et tout, mais bon, ça reste Apple, donc pas une évolution de dingue, même s'il y a l'USB-C, ils vont te mettre plein de merde dedans. Donc, du coup, bon, on est quand même content que des marques comme Xiaomi nous sortent un notebook le 6 novembre, qui ne sera pas trop spéqué, parce qu'on va arriver à avoir du modèle entre i3, i5 et i7, donc ça sera forcément moins cher. Un téléphone, un ordinateur qu'on a déjà vu, déjà spéqué, qui est simplement remis au goût du jour. i5, i7 et i3. Le gros intérêt, c'est que, par exemple, la version la moins chère en i3 commencera à 3 000 yuan, donc 300, on l'a dit, 375 euros à peu près, tu vois, moins de 400 euros. Bon, ben, i3, je veux dire, pour faire, oui, un Photoshop, montage, combien vous êtes à faire du Photoshop et du montage, et combien on est à faire de la bureautique et du YouTube et à regarder les mails, quoi, tu vois, je veux dire. Donc, du coup, un i3, ça peut faire la blague, surtout si ça vaut que moins de 400 euros, et 5 000 euros pour une version un peu plus musclée. Donc, à voir, en fait, ça fait des produits qui sont assez intéressants. Et pour en revenir à mon histoire, puisque je sais qu'elle en intéresse quelques-uns et qu'en en intéresse beaucoup d'autres, du coup, en bas, il y avait Samsung, donc je suis allé voir la S4, qui est quand même moins chère. Elle ne fait que 24 000 bahts. Donc, du coup, 24 000 bahts, 10 000 bahts, ça fait 250. Ça fait moins de 600 euros. Ouais, ça doit faire 600 euros à peu près. Et le clavier, il y a une promotion jusqu'à ce que le 11 novembre, tout le monde fracasse tout le monde. Le clavier, normalement, fait 3 500 bahts, donc c'est quand même moins cher que les 6 000 de chez Wappel. Et si tu achètes la tablette, ils te font le clavier à moitié prix, ça veut dire 1 700 bahts. Alors, 1 000 bahts, ça fait 25 euros. Ouais, du coup, ça ne fait pas cher, tu vois. Ça fait moins de 2 000 bahts, ça fait moins de 50 euros le clavier. Donc, c'est quand même un peu plus raisonnable. Après, l'OS de dents est à chier. Putain, la vache, je n'arrivais pas à y retrouver mes petits. J'avais plein de petits menus, machin. C'est du Android tout bizarre. Donc, il doit falloir un petit moment pour s'y retrouver. Mais voilà, je suis sur le dossier. Je suis sur le dossier, mais je vous en parlerai après de ce que je vais recevoir. Bon, allez, parlons un peu de films et séries télé. J'ai regardé ce week-end un film qui s'appelle 2036. Origin Unknown. Ça veut dire 2036, origine inconnue. Ce qui est une très bonne transition avec mon Lenovo K5 Play, dont je ne sais pas qui me l'a envoyé. Origin Unknown. Voilà, c'est lui. Voilà, si on vous demande. C'est le Lenovo. Alors, je pense vraiment que c'est MyFox. Mais le problème de MyFox, c'est que les mecs démissionnent quasiment tous les 3 mois. Donc, comme ça faisait 3 mois qu'ils devaient m'envoyer le A4 et le machin et le soldier, qu'on n'a rien vu venir. Après, là, la dernière fois, le mec, il m'a écrit. Il m'a dit, on a le soldier, ça vous dit, donnez-moi votre adresse. Donc, j'ai donné mon adresse. Et là, je reçois ça. Donc, j'en déduis par main, parce que Lightning NoBox, elle n'arrête pas de m'écrire. Du coup, elle a renoncé, Lightning NoBox, de m'envoyer le téléphone. Elle m'a dit, choisissez ce que vous voulez. Alors, du coup, j'ai choisi les plus chers. Explorer, du Mi-8 Pro, parce qu'on ne les a toujours pas vus, pas touchés. Du Huawei, bien, du Note, machin, là. Bon, on verra, on verra ce qu'elle nous envoie. Donc, le film Origine NoBox, c'est quand même un peu une merde atomique. Ça avait l'air pas mal, parce que ce n'est pas non-budget. Tu vois, il y a un peu de budget, des effets spéciaux, machin. Quand tu vois qu'un film bas de gamme, comme ça, ils arrivent à faire une Terre ronde, tu veux bien croire que la Terre, elle est plate et que toutes les images nous sont envoyées photoshopées. Je veux dire, c'est bien fait avec la Lune, la station spatiale et tout. On y croirait. Et pourtant, le film n'est pas ultra fou. Donc, du coup, bon, là, ça commence, les gens sont artificiels, machin. Et après, ça commence à partir en couille avec le cul. Mais tu te rends compte que ça se passe juste en studio et là-bas. Et après, bon, après, c'était un peu bidon. Et à la moitié, j'ai arrêté. Je vous le déconseille fortement. Ils ont oublié de mettre un scénario. Il y avait un peu de budget, mais machin. Equalizer 2, on a parlé vendredi. C'est pas mal. J'ai fini en regardant Equalizer 2. C'est bien. C'est pas... Voilà. Denzel Washington et tout. C'est pas trop trop mal. C'est bien. Et on a commencé une série hier, du coup, qui s'appelle FBI. Putain. Pareil, laissez tomber. Squeezez ça. Laissez tomber FBI. C'est pas la peine. Là, par contre, j'ai rêvé que j'avais un peu de retard. Il y a All American avec le football américain. L'histoire. C'est pas mal. Il y a deux épisodes à télécharger. Et il y a un nouveau épisode de Titan. Titan, épisode saison 1, épisode 5, je crois, ou 6. Je crois, voilà. Bon, là, on saura enfin. La jeunette, elle s'est échappée. Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Permettra d'avoir des séries pas ouf, mais bon, mieux que rien. Et j'ai vu qu'il y avait un soft card aussi qui était... Alors, du coup, nous, on a Netflix, donc on pourrait le regarder. Mais les téléchargements, il y avait le Blu-ray complet, là, sur les plateformes de téléchargement torrent légal. Donc, du coup, j'ai téléchargé en anglais, ce titre est français. Ça m'arrange mieux, quand même, pour moi. Bon, allez. On parle un peu des produits que j'attends. Alors, ce week-end, j'ai reçu quoi ? Bah, le Huawei, mais là, je suis en train de faire la review. Donc, elle tombera mercredi. Aujourd'hui, on est lundi. Lundi, vous avez les couillettes pour vous mettre dans les oreilles. Mesdames, avec un joli petit coffret en cuir, par exemple. Est-ce que je peux faire comme ça ? Bien, voilà. Donc, les couillettes, pas mieux, scroll, c'est fait. On est déjà à 300 vues, tranquille. Ça monte tout doucement. Ça marche moins bien que les smartphones, mais bon, ça marche un peu. Demain, vous avez le Honor Band 4. Tout ce qui manquait au Mi Band 3. Il est vraiment bien, ce bracelet. Franchement, vous allez voir demain, ça. Après, demain, donc, du coup, vous aurez le Honor, le Huawei P20 Lite. Bon, que j'ai fait les plans. Il me reste la voix à faire, mais je prendrai. Parce que là, il fait chaud, je prendrai après la douche, demain matin, vers 10h, tu vois. Après la douche, je ferai ma voix, je ferai le montage. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir pour mercredi. Jeudi, je ne sais pas trop. Je vous ferai certainement. J'ai peut-être une petite caméra espion qui sont pas mal, là. Le mini-PC, ça me demanderait peut-être un peu plus de boulot. Le haut-parleur, c'est un truc sponsorisé, donc je veux que je me fasse chier un peu plus que ça. Donc, on verra le haut-parleur JBL, peut-être la semaine prochaine, pour mettre un peu de la marque, tu vois. Le but, ce serait vraiment aussi sur GG Video de ne mettre pas que du Underground. Ce serait arrivé à placer de la marque un peu. Alors, on est d'accord, c'est du Huawei, du JBL et du machin, mais c'est pas mal. Les deux Dougie, ça attendra un peu la semaine prochaine, vu que la personne ne m'écrit, je leur manque pas. Ce sera pas mal. Donc, du coup, demain, je reçois le Humidigi A3. Je sais que je le reçois parce qu'il est bloqué en douane. Putain, le truc, il vaut 70 euros, il est bloqué en douane. Bah bon, c'est pas le but. C'est quand même un peu une merde à 70 euros, le truc, toi. 63 euros pendant le 11-11. Donc, il est bloqué en douane, elle m'a écrit... J'ai envoyé le lien d'achat, elle va le débloquer peut-être aujourd'hui, on l'aura peut-être demain, ou après-demain. Enfin bon, il n'y a pas d'urgence. Demain, je reçois également la... Non, normalement, si, c'est pas bloqué en douane, mais je crois que c'est tous les 10 colis qui m'ont bloqué à peu près. Je reçois la Xiaomi Mi Pad 4 Plus, donc la version plus grande de la Mi 4. Et on vous expliquera pourquoi ça a été un flop. Et je vous expliquerai le... J'ai acheté ça pour mettre dessus. Tu vas voir, il est trop bien. C'est un truc ultra-slim. Je vous mettrai un lien une fois que je l'aurai testé. Regarde, regarde comme il est beau. Regarde, il est tout fin, tout slim comme ça. Et les touches, elles sont anti-chips, tu vois, comme ça. Elles sont directement intégrées dedans, mais il y a quand même un petit toucher, il y a quand même un petit truc. Donc, il faut voir ce que ça va donner. Et du coup, tu vois, tu colles derrière et ça marche quasiment. Je veux dire, je pourrais m'acheter un iPad Pro à 30 000 baht. Il va falloir en faire des Tipeee là, les mecs. Il va falloir regarder des vidéos. Si papa, il veut s'acheter un iPad Pro à 30 000 baht en 10 pouces. 750 euros. Tu veux dire, putain, le jour où on fait 750 euros par mois avec U-Tip, je peux te dire... Putain, je me mets une plume dans l'oreille. Donc, on fera ça. Et du coup, ça me sera testé la Mi Pad 4 Plus, qui est un beat complet d'après Xiaomi. On vous parlera un petit peu de ça. Donc, on la testera. On vous fera une review. Et du coup, ce sera pas mal. J'attends énormément de trucs de tous les côtés, mais on va essayer de faire ça tout doucement. L'intérêt, c'est que sur JLG Vidéo, vous ayez au moins une vidéo par jour, 7 jours sur 7, 30 jours par mois et 31 et 28 les années bisextiles en février. Enfin, tout. Voilà. Donc, il y aura, bon, 40 voire 50 vidéos par mois. C'est pas mal. Donc, du coup, tu peux soutenir l'aventure, par exemple, sur U-Tip. Tu vas, par exemple, sur U-Tip, hop, tu vas à la fin, machin. Je vous remettrai le lien dans la description. Moi, je suis en Thaïlande, donc je n'ai pas. Mais ici, tu as une vidéo. Tu mets, regarde une vidéo. Et hop, ça rapporte à JLG 0,005, par exemple. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de choses. Mais en même temps, il vaut mieux de la qualité que de la quantité. Et l'essentiel, c'est de se retrouver un petit peu ensemble, comme ça, pour un lundi. Pour te donner la pêche, la patate, la banane et la noix de coco, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous. Si vous n'avez pas vu, j'ai mis une vidéo sur les magouilles. Ou si vous avez envie de voir deux chiens qui s'enculent au milieu de la route, devant un temple chinois, juste après avoir fait des photos sur une piste d'hélicoptère en ciel ouvert avec le XADV, je vous invite à aller sur lesmagouilles.com. C'est facile le nom. Et il y a ma dernière vidéo où c'est quasiment la plus belle. On va au géant machin, au Bouddha, on passe devant un temple chinois, des chiens comme ça. On a trouvé une piste d'hélico, comme ça, on a fait des photos et tout. Enfin, c'était quand même... À la fin de la vidéo, j'ai quand même eu beaucoup de chat de trouver autant de beaux spots. Et comme ça, on teste les nouveaux pneus Pirelli. On en profite, on fait un peu tout. On teste aussi les nouveaux pneus Pirelli Scorpion Rally. Voilà, qui sont des pneus spécifiques pour mix, pour attaquer un peu sur la route et pour faire un peu du off-road. Et on a eu du bol parce que la route était fracassée complète, donc on a fait un peu de off-road. Voilà, donc si vous aimez un peu la moto et les gros scooters, je vous invite à aller par exemple sur mon deuxième site, lesmagouilles.com. Par exemple, vous trouvera la vidéo et tout. Sinon, si t'es abonné sur WTS, tu trouveras ça ? Exactement. Voilà, je vous souhaite à tous un bon lundi. Je vous remercie de passer me voir un petit peu comme ça. Si jamais le cœur t'en dit, après cette vidéo, tu peux aller sur UTI pour regarder ta petite vidéo, voire trois maximum. Apparemment, il y a du Netflix maintenant. Il y a du Netflix, voilà. Ça te permet de soutenir l'aventure et puis de te dire au fond de toi-même que t'en es. Et c'est grâce à toi que l'aventure continue et qu'on va se revoir demain également. Demain, c'est en live. 15 minutes de news high tech et 15 minutes de live dans lesquels je répondrai à toutes vos questions. Allez, Dieu vous bénisse. Père et prospérité. A demain. Bonne soirée. Merci pour tout. Merci pour toi. Tu veux dire merci aussi ? Un petit clic, un petit like, un petit share, etc. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501